Chaque année, ils sont des milliers à traverser la Méditerranée par le biais d'embarcations de fortune dans l'espoir d'un avenir qui, selon eux, serait meilleur en Europe. Si certains arrivent à destination, beaucoup d'autres sont engloutis par la mer. D'autres, eux, n'ont pas la chance d'atteindre les plages et finissent réduits en esclavage par des passeurs avides d'argent. Parmi eux, de plus en plus d'Ivoiriens, au point où la Côte d'Ivoire est le deuxième pays de provenance des migrants méditerranéens. Pour en parler, je reçois dans ce nouveau numéro de c'est-à-dire David Preux, chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations en Afrique de l'Ouest et centrale. Monsieur Preux, bienvenue. Merci de nous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. 12 220 Ivoiriens seraient rentrés en Europe par la voie maritime entre janvier et juillet 2023. Comment on explique un tel chiffre ? Effectivement, c'est un peu contre-intuitif quand on voit la Côte d'Ivoire comme un des moteurs économiques de l'Afrique de l'Ouest. Il est difficile d'apporter une solution facile à cette question. On a un faisceau d'indices. La politique de visa vers l'Afrique du Nord, qui était assez ouverte et favorable à ces mouvements. Peut-être aussi les économies des Ivoiriens, qui sont peut-être plus à même de payer ces voyages. Il y a aussi la question de l'implantation des communautés ivoiriennes, notamment en Tunisie. On pense à la période durant laquelle la BAD a bougé d'Abidjan à Tunis. Il y a la question de la traite, effectivement, comme vous l'avez mentionné en introduction, qui joue un rôle. Donc, un faisceau d'indices. Vous parliez de politique des visas. Je vais prendre une citation. Beaucoup de migrants passent par la Tunisie. Et vu que l'on prétend que de nombreux Ivoiriens sont parmi les candidats à l'immigration, en instaurant le visa, nous réglons d'une certaine façon ce problème. Fin de citation. Disait le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, en sortie de Conseil des ministres. Quel regard portez-vous sur cette déclaration ? Alors, effectivement, je pense que c'est une solution qui pourrait avoir un impact sur les flux. Mais il faut se garder des solutions qui pourraient être considérées comme miracles. Parce que la migration, c'est un phénomène très complexe. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de raisons. Et quand on parle de route, il y a énormément de routes aussi que les migrants peuvent emprunter pour se rendre dans les destinations qu'ils choisissent. Donc, si on a une politique de visa qui est très dure, qui restreint les opportunités de prendre l'avion, et à l'heure actuelle, c'est la moitié du flux qui prend l'avion directement d'Abidjan vers Tunis ou bien vers le Maroc, on risque de voir augmenter le flux par les routes, qui est d'ailleurs plus dangereux, en fait, puisque ça veut dire traverser le Mali, traverser l'Algérie pour se rendre en Tunisie. Et donc, expose potentiellement les gens à des risques de protection. Donc, je pense que c'est un instrument qu'il faut considérer, qui est bon, mais il faut aussi le considérer avec d'autres mesures. C'est-à-dire, par exemple, travailler avec les forces de sécurité pour les aider à détecter les risques de traite. Ça pourrait être un dispositif aussi à regarder, améliorer la communication des jeunes sur les risques de ces routes-là, mais aussi les opportunités en Côte d'Ivoire pour les inciter peut-être à rester et à explorer d'abord ces opportunités-là. Donc, d'autres mesures doivent venir en complément, je pense, de celle-ci. Alors, vous lisez un petit peu dans mes pensées, parce que selon les chiffres de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, 32% d'Ivoiriens ont déclaré leur intention de quitter définitivement le pays. Parmi eux, la plupart des concernés sont soit jeunes, soit même diplômés du supérieur. Alors, pourquoi ? Je ne connaissais pas ces chiffres, mais j'ai envie de dire que dans un contexte mondialisé, les personnes diplômées, on va leur offrir des opportunités, elles vont être tentées et il va y avoir peut-être des voies légales aussi qu'elles vont pouvoir emprunter pour la migration. Et d'ailleurs, c'était une des mesures que j'aurais dû mentionner plus tôt, parce que restreindre politique de visa, il faut aussi essayer de travailler sur les voies légales. Et donc, voilà, ça, ça fait partie, je pense, de la compétitivité d'une manière générale dans un environnement mondialisé. Il y a des opportunités pour les gens diplômés. Après, il y a la question de l'accès à l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Donc, son Excellence, M. le Président Ouattara a déclaré l'année de la Genève, année 2023. Et donc, toutes les initiatives en faveur de l'employabilité, elles vont dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il faut aider ces jeunes à s'insérer sur le marché du travail pour qu'ils aient des alternatives, en fait. Et puissent rester en Côte d'Ivoire. Et en quelque sorte, éviter une entregriffe, fuite des cerveaux. Oui, alors, là aussi, il faut se garder des clichés. La mobilité des jeunes, des étudiants, de la main-d'œuvre, ça peut être une bonne chose aussi, parce que les gens voyagent, apprennent de nouvelles compétences. Et beaucoup veulent rentrer et peut-être mettre ces compétences à disposition de la Côte d'Ivoire. Ça peut profiter aux pays d'origine, également. Mais pourquoi ne pas instaurer une politique comme ça a été fait dans le passé, où les étudiants partaient à l'étranger, étaient logés par le gouvernement, je pense notamment à la rue Ampère, en France. Et à la fin de leurs études, on les amenait à… ils étaient un petit peu obligés de revenir ici. Ça, c'est effectivement des bonnes politiques. Et je pense que le gouvernement les poursuit. On travaille avec le gouvernement, par exemple, sur de tels dispositifs, avec la Tunisie, avec le Maroc. Bien entendu, les derniers événements en Tunisie ont un peu changé la donne, mais les relations continuent. Et donc, ça fait partie des pistes qui sont explorées. Alors, justement, vous parlez du cas tunisien. J'ai un petit peu envie d'insister dessus. Effectivement, il y a une donne qui a changé. On a entendu les paroles du président Kaïs Saïed sur l'immigration. Comment ça se passe aujourd'hui, vous, à votre niveau, parce que vous travaillez avec la Tunisie aussi ? Il y a eu des changements ? Une détérioration des conditions de vie des migrants. La stigmatisation qui a suivi ces paroles-là a fait que beaucoup de migrants ont été victimes de violences. Et c'est ça aussi qui explique les flux vers l'Europe, c'est-à-dire que les gens se sont retrouvés dos au mur et ont besoin de quitter. Parallèlement à cela, la Côte d'Ivoire constitue une véritable terre d'accueil, avec, selon le recensement de 2021, 22% de présences étrangères. Il y a même eu des créations de camps qui ont été faites au nord du pays. Qu'est-ce qui est fait pour ces personnes ? Alors, effectivement, je vous remercie de poser la question parce que, justement, dans ce débat de la migration et notamment du nombre de personnes en situation irrégulière en Europe, on oublie de souligner que la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil. C'est la première destination des flux migratoires en Afrique de l'Ouest, devant le Nigeria. Et donc, il faut saluer aussi cette hospitalité ivoirienne. 6,5 millions de ressortissants étrangers en Côte d'Ivoire. C'est énorme. Et donc, avec le protocole de libre circulation de la CDAO, les gens disposent de la capacité de circuler librement, de s'installer, donc de générer des revenus. Et il faut saluer aussi, si mes informations sont exactes, l'adhésion de la Côte d'Ivoire à la Convention de protection des travailleurs migrants et de leurs familles. Donc, si je ne me trompe pas, le dossier a été déposé au secrétariat des Nations Unies à New York. C'est une convention qui n'a pas été signée par beaucoup de pays, notamment de pays occidentaux, qui, comme son nom l'indique, protègent les droits des travailleurs migrants et de leurs familles. Donc, ça, c'est aussi à saluer. C'est-à-dire que ça protège non seulement les Ivoiriens à l'étranger, ce qui est important dans une situation comme celle que vous avez décrite en début d'interview, mais aussi pour les étrangers sur le sol ivoirien qui doivent pouvoir bénéficier de la pleine jouissance de leurs droits. Et la domestication de cette convention va certainement encore augmenter leur niveau de protection en Côte d'Ivoire. C'est très intéressant. Néanmoins, il y a 6 757 migrants ivoiriens qui sont rentrés au pays entre mai 2017 et mai 2020, si mes chiffres sont exacts. Comment l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, les accompagne dans ce retour ? Alors, c'est presque 14 000, en fait, depuis 2017 que nous avons assisté au retour, à la réintégration en Côte d'Ivoire. Donc, voilà, il y a deux aspects. Sur le retour, c'est bien entendu tout le trajet, mais aussi tout l'aspect médical. Donc, est-ce qu'ils sont dans les conditions de pouvoir voyager ? Et au retour, est-ce qu'ils ont besoin de traitement par rapport aux expériences qu'ils ont eues pendant leur voyage, mais aussi des maladies chroniques, etc., qui requièrent des soins ? Donc, cette assistance-là, on l'a fournie, l'assistance psychosociale, l'aide au logement à l'arrivée pour qu'ils puissent donc se réintégrer facilement. Et une fois réinstallés, la plupart du temps dans leur région d'origine, on reste en contact avec eux pour essayer de voir s'ils souhaitent suivre une formation ou lancer un business, auquel cas on les accompagne, dans les deux cas, à hauteur d'environ 1 200 euros. Ce qui nous fait quasiment un million de Français, un petit peu moins. Voilà, voilà. Et donc, il y a des mesures aussi spéciales pour les personnes qui ont des conditions de vulnérabilité particulières. Je pense notamment aux femmes chefs de famille, aux enfants non accompagnés, vis-à-vis desquelles on doit mettre en place des mesures de protection supplémentaire, retrouver les familles et s'assurer de leur intérêt. David Preux, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations en Afrique de l'Ouest et centrale. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada